salut youtube bienvenue à tous bienvenue sur ma chaîne donc on a vu dernièrement comment installer Tailwind alors on va faire d'une autre manière et on va essayer de construire un site on va se donner un petit 20 minutes pour voir ce qu'on peut faire sans trop maîtriser Tailwind vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que Bootstrap d'ailleurs en ce moment tel ou non mais c'est à la mode à chaque fois il y a les modes du moment moi je trouve simple c'est pour ça que je vais utiliser Inchallah c'est beaucoup plus simple donc on va déjà dans le doc on va dans le play cdn on va faire une installation rapide on va faire un petit copier coller CTRL C on va dans un VSCode je crée un projet un fichier index.html et un fichier ccss ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va coller notre script voilà maintenant ce qu'on va faire moi je veux juste contrôler que tout se passe bien ok on va essayer d'être rapide on va essayer d'être rapide ok on va essayer d'être rapide donc on va créer notre structure donc un nav un main et un footer on va faire quelque chose de simple voilà dans notre nav on va mettre deux div div logo on va mettre craft jenis voilà et on va mettre notre ruelle de l'autre côté on va mettre un lit x3 comme d'habitude avec des liens voilà on appuie sur alt et on clique voilà hop on appuie là on va mettre un petit home mettre des pages mettre contact voilà bon maintenant regardons que ça donne voilà ça donne ça ok on va commencer à personnaliser on va aller dans les couleurs déjà quelques temps lourds alors plus lavorat voilà on va prendre une des couleurs sympathiques on va prendre un petit emerald ok alors si je me rappelle bien on va aller dans notre body on va aller faire une classe on va aller mettre un bgm emerald est-ce que ça s'écrit comme ça ctrl c ctrl v sauf que c'est pas un grand e c'est un petit e on va lui mettre un petit 900 on va voir ce que ça donne alors 900 c'est pas mal voilà c'est hyper simple donc on va lui mettre un texte color on va prendre quelle couleur texte color on va aller prendre 200 200 qu'est-ce que ça donne ça donne rien oui c'est normal oui c'est normal voilà voilà ok 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 bon pour l'arrêter on n'avait pas besoin d'écrire qu'au droit voilà ça devrait marcher évidemment il y a un temps d'adaptation le voilà impeccable maintenant on va faire notre nav on va aller faire une petite classe on va lui mettre une margin alors on va lui mettre une classe alors on va lui mettre une classe à notre nav on va lui mettre un BGM M RAD 900 sauf que là on va mettre un petit 800 on va regarder ce que ça donne pas mal on va lui mettre un margin alors margine margine voilà on a toutes les marges qu'il nous faut donc margine y c'est top et bottom donc on va faire margine y 12 par exemple on va mettre juste 6 pour voir ce que ça donne ouais pas mal on va lui mettre un 12 mx12 mx12 qu'est-ce que ça donne on va mettre un mx6 pour voir ouais ouais je sais pas pourquoi 12 il fonctionne pas ok ensuite on va mettre un border radius je crois que c'est rounded border radius on va lui mettre un rounded md on va faire que du copier-coller on va pas se prendre la tête ctrl-c ctrl-v ctrl-v on prend le contrôle pas mal ok on va mettre display flex pour voir comment ça fonctionne donc un display flex ok alors les flex comment on fait on écrit juste flex super ensuite à l'item center je crois que c'était justificenter vous avez vu il y a le même système de gring alors normalement si je dis pas de bêtises on va sur les flex donc on va aller dans on va faire un justifie center items center qu'est ce que ça donne super on va mettre aligne items ouais c'est items center ok voilà tout à l'heure ça voulait pas le faire on va les séparer ok donc notre div class logo on va lui mettre un mx6 pareil pour notre classe classe on lui met un mx6 aussi on regarde ce que ça donne voilà ça fonctionne bien et entre chaque logo on mettra ce qu'on va aller faire on va aller faire ça on va aller faire un flex ctrl c ctrl v qu'est ce que ça donne ouais entre chaque logo on va aller faire un truc donc on fait un alt ensuite on appuie sur on clique droit classe et là on lui met un mx4 on regarde ce que ça donne pas mal ok on peut lui donner un hate aussi on va lui donner un petit hate donc on va aller là on fait un hate qu'est ce qu'on va lui donner euh 12 pixels voilà h10 donc dans notre nav on va ligner notre auteur on regarde un peu ce que ça donne pas assez alors on va mettre le double alors on va mettre le double qu'est ce que ça donne ok bon c'est pas mal on va mettre un hover juste pour changer la couleur on va mettre un hover on va regarder un peu dans la doc comment on fait vous voyez la doc elle est très intuitive toujours vous mettez on va chercher un petit peu voilà on cherche et on trouve donc on met over après on met ce qu'on veut comme euh fonction donc on va mettre over avec alt alors on clique sur la gauche en haut en haut et là un on met euh texte texte mrad 500 parce que ça donne vraiment je fais quelque chose de rapide pas la tête voilà il n'y a pas 500 on va regarder un peu ce que ça donne ouais voilà pas mal ok non on va passer au main on va faire un truc vraiment simple donc déjà le main on va aller mettre une classe on va lui copier et coller tout ça ctrl c ctrl v on va aller mettre du 700 on va voir ce que ça donne il n'y a rien pour le moment ensuite on va faire des sections donc div part one on met un h1 titre 1 on va mettre un paragraphe on va chercher un lorem ah oui j'ai le lorem 30 voilà ensuite on va mettre un h4 on met un span vraiment parce que c'est la tête d'accord on va voir ce que ça donne ok c'est bien on va rectifier certaines choses donc là on va centrer notre texte on va lui mettre on va mettre un texte center partout je crois comment on fait le texte center on va mettre un texte center bon il faut chercher un on va mettre un centre on va mettre un texte center peut-être dans texte center il va peut-être nous donner quelque chose texte center ok c'est juste ça on écrit texte center texte center et normalement ça devrait être aligné voilà c'est aligné texte center c'est beau ça commence à prendre forme qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre la taille font size font size texte texte center texte center on va ici texte center class texte center texte center class texte center C'était quoi ? C'était LG. On va voir ce que ça donne. Ouais. Le titre, je ne suis pas satisfait. 3XL. On va essayer 3XL. Ça donne quoi ? Ouais, c'est mieux. Le paragraphe, on va mettre sur le... C'est INY... INY4, pour voir... Qu'est-ce que ça donne ? INY4, avec 2. Ouais, c'est pas mal. Craft.jx, on va mettre une autre couleur. En mettant l'impercase, peut-être. Craft.jx. Là, on va lui mettre une autre couleur. Class. Text.emrad. On va mettre... 900. Qu'est-ce que ça donne ? Ouais. On va... On va peut-être un peu plus le foncé. Font size. Ici, on mettait font weight. On est tombé dessus. On va mettre font weight. On va lui mettre un font extra... Font bolt. Pourquoi pas ? Ctrl-C. Ctrl-V. Ouais, ça se fait rapidement. Super. Ok. Pareil. Là, on va lui mettre tout. On va tester maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un copy-coller de tout ça. Donc... Ctrl-C. Ctrl-V. Ctrl-V. On va juste changer les titres. Titres 2. Titres 3. On va regarder un peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on va laisser comme ça, je crois. On pourrait laisser ça comme ça. On va rajouter quelques... On va rajouter encore un peu. Ctrl-V. Et Ctrl-V. Voilà. Titres 4. Titres 5. Je crois qu'on va s'arrêter là. Vous avez vu à peu près comment ça fonctionne. C'est compliqué. Voilà. Vous avez un truc assez propre. Je vais vous faire un footer très rapide, mais... Ça suffit largement. Je vous ai montré un peu la base. On va finir clairement avec un petit footer. On va mettre un petit P. Bah... Allez. On va finir rapidement. On lui met une classe. On va lui mettre... On va lui mettre tout ça, hein. Ctrl-C. Ctrl-V. On change de genre. On met... 500 pour voir. On regarde ce que ça vaut. Voilà. Soyez. Mais ça, on va mettre juste un texte center. Et puis ça suffira. Donc, vous voyez, c'est qu'avec des classes. J'ai créé un... J'ai créé un style CSS qui ne sert à rien en vérité. On en a même plus besoin. Voilà. Ça y est. Voilà. Vous avez un petit site sympathique. Très rapide. Et un peu compact, je trouve. Mais bon. C'est juste pour la démon. Vous avez même du... Plus over. Voilà. Très propre. Voilà ce qu'on peut faire un peu avec Tailwind CSS. Abonnez-vous. Likez-moi. Je vous dis à la prochaine fois. Et laissez-moi des commentaires. S'il peut... Vous êtes de quelconque utilité. À la prochaine fois. .... Spénez-vous.